Aujourd'hui je suis très heureux d'être avec Arnaud 4x pour le chalet de la Pépinière parce que le chalet de la Pépinière a débuté finalement le premier confinement dans une situation qui était critique. Il a dû s'adapter, il a dû mettre en place un process qui était innovant pour lui et finalement aujourd'hui dans cette deuxième période du confinement, il continue finalement à mettre en place ses livraisons à domicile, ses possibilités de pouvoir commander sur le net et ça c'est important. Et donc aujourd'hui la ville essaye d'accompagner ses acteurs économiques. On essaye d'accompagner Arnaud 4x par les entretiens qu'on a eus dès le début de la crise, je tiens à le dire, mais aussi après et entre les deux confinements. Parce qu'aujourd'hui si la crise sanitaire est bien présente, la crise économique elle n'est qu'à son début. Et donc on va continuer à accompagner les chalet de la Pépinière, l'amphitryon mais aussi toutes les activités économiques parce que c'est un acteur essentiel dans la vie économique de notre ville. On a mis en place ce qu'on appelle un click and collect, ce qu'on faisait déjà un petit peu avant mais pour des quantités un peu plus importantes. Là on a des demandes pour 2-4 personnes puisqu'ils ne peuvent pas être plus de 6 à la maison. Donc les personnes peuvent commander sur internet ou directement par téléphone et viennent chercher leur commande. Le drive, oui, mais en général les personnes qui viennent ici veulent rentrer quand même pour discuter 5 minutes et ça fait un peu leur sortie de la journée puisqu'on s'adresse également à une clientèle de personnes âgées qui cherchent un prétexte pour pouvoir sortir et pas faire les courses où il y a trop de monde. Ça ne remplace jamais une grosse réception, mais ça nous permet de continuer notre activité et de garder une partie du personnel, le reste étant en chômage partiel bien entendu. L'activité qu'on avait pour les banquiers, on va le poursuivre. C'est-à-dire que si on a décalé cette activité du banquier pour les seniors, il sera juste décalé et il sera remis en place pour profiter aussi bien chez les Pépinières à l'amphitryon et pour permettre ces moments de convivialité, nous allons continuer à accompagner l'ensemble de nos acteurs économiques, aussi bien chez les Pépinières, aussi bien les commerçants, les artisans et en prolongeant finalement nos activités au-delà de la crise sanitaire. Nous sommes dans un commerce essentiel. Ce commerce a une activité qui est constante finalement et qui n'a pas été stoppée par la crise sanitaire et c'est important pour nous de continuer à suivre finalement ce commerce essentiel pour savoir un petit peu comment l'activité se poursuit, comment le contact avec les clients se fait et c'est pour ça que le service de la ville par l'intermédiaire de Laurence Desruets au niveau du monde économique et les gens mutuelles a permis finalement de garder ce contact pour nous permettre de faire le lien sur les aides qui peuvent avoir ce commerce essentiel aussi bien comme les autres activités qu'on a pu voir juste avant. Alors dans les aides qu'on accompagne, c'est les aides métropolitaines, les aides de la région, les aides d'Etat et toutes ces aides, on fait en sorte de les recenser au sein d'un tableau qui nous permettra finalement de suivre l'ensemble du monde économique au sein des activités ronquoises. On a la chance d'être petits commerçants et de pouvoir maintenir une activité ouverte alors que bon nombre de commerçants sont fermés. Donc c'est une chance d'avoir été mis dans cette case prioritaire. Donc c'est pas si simple que ça organiser. L'hygiène au quotidien nous prend beaucoup de temps. Le coût pour cette hygiène est important aussi. Mais on arrive à servir les personnes. On a subi systématiquement avant chaque confinement une ruée, une ruée de clients qui a été un peu déstabilisante. Mais ça s'est très vite rétabli pendant le confinement puisque les gens respectent ce confinement et ont tendance à venir moins souvent et à augmenter un peu leur panier. Donc on subit une baisse de fréquentation, mais elle est compensée par un panier qui est plus important. Et globalement, on arrive à maintenir notre activité. Je sais que des actions sont menées pour concrétiser finalement cette expérience et cette volonté de solidarité avec d'autres commerces. Ça peut se retrouver dans le magasin Biovalis au niveau des approvisionnements où on va privilégier les produits de la région. Et ils sont en cours de discussion avec Artisans du Monde par exemple pour qu'ils puissent venir mettre une étagère avec leurs produits qu'ils ne pourront pas vendre pour les fêtes. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont juste mis en place qu'un click and collect et donc n'arrivent pas à valoriser tous leurs stocks. Donc ils vont potentiellement arriver. Après, si vous avez d'autres petits commerçants, c'est vrai que nous, on passe sous le cap des 400 m² et nous n'avons pas de restrictions de vente. Donc on peut jouer cette solidarité. La volonté, c'est vraiment d'arriver à une discussion avec le préfet, avec les commerces, parce que depuis maintenant quelques mois, ils se sont adaptés et ont mis en place un protocole très strict. Et aujourd'hui, moi, ce que je demande, c'est que la préfecture nous écoute, nous les maires, pour permettre finalement l'ouverture de ces commerces. J'ai dû fermer, le reconfinement est arrivé. J'ai mis des choses en place pour essayer de rebondir, de m'adapter, notamment la présence sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille, prévenir les commerces qui sont eux ouverts, que moi, je pouvais aussi rendre service aux personnes qui ont besoin d'articles, de commandes en urgence. J'ai également recontacté toutes mes clientes par téléphone, par SMS, pour leur dire que je pouvais les aider si elles avaient besoin d'un article. Et puis, par la même occasion, elles pouvaient également soutenir tous les commerces de la commune. Pour ce reconfinement, effectivement, j'ai fait appel aux aides qui sont proposées. Pour l'instant, c'est en attente, puisque tout n'est pas encore mis en place au niveau du gouvernement. Pour pouvoir bénéficier de ces aides. Après, effectivement, avec monsieur le maire aujourd'hui, je lui ai demandé de se rapprocher de mon bailleur pour pouvoir voir éventuellement à m'accorder des aides, voire des loyers gratuits. Il est essentiel de travailler en lien avec tous les propriétaires. Et moi, je demande à l'ensemble des propriétaires, les bailleurs en font partie, de continuer ce travail de collaboration et d'écoute envers nos commerces. Parce qu'aujourd'hui, on doit se protéger. On doit faire en sorte que notre activité économique puisse fonctionner, puisse reprendre. Je vous invite à continuer à consommer local et à décaler un petit peu vos achats dans les prochains jours. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada